Et puis c'est l'effet Covid, entre autres ce besoin de grand air, la crainte des plages noires de monde, la montagne affiche des taux de fréquentation record cet été. Plus 20% aux arcs 1950. Florence Donjon. Avec les Alpes-Portoiles de fond, Marie profite de ses vacances en famille au grand air. Une première pour cette fonctionnaire parisienne dont les projets ont été bousculés par l'épidémie. On devait aller au Vietnam et au Corée du Sud. On s'est dit que les plages allaient être prises d'assaut et que probablement qu'il y aurait un petit peu moins de monde en montagne. Mais rien n'est moins sûr car comme Marie, beaucoup de Français ont fait le choix des grands espaces, logements abordables, gratuités de certaines activités. Les enfants aussi y sont séduits, comme Noémie disant. C'est très bien, il y a plein d'activités. Les visages sont trop jolis avec les nuages. A tel point que le taux d'occupation des hébergements de la station avoisine les 75% cette semaine. Une belle surprise pour sa directrice, Nathalie Guidon. Depuis le mois de juin, on a eu beaucoup de réservations et on en a encore qui arrivent. On a beaucoup de réservations de dernière minute. Des séjours plus nombreux et plus longs, de quoi redonner le sourire aux commerçants. Alors, à nous, qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Derrière son comptoir, Antoine vend, dit-on, les meilleurs gaufres du village et se félicite de ce très bon début de saison. On sent qu'ils ont envie de profiter des activités extérieures, de compenser le fait d'avoir été confinés durant deux mois et aussi de se faire plaisir de consommer. Les professionnels du tourisme n'espèrent désormais qu'une chose, que cette dynamique se poursuive jusqu'à la fin de l'été.